Jean-Marc Germain, député des Hauts-de-Seine, avec nous ce matin et avec vous, Jean-François Quillier, Guy Birenbaum. Bonjour Jean-Marc Germain. Bonjour. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi d'abord vous n'avez pas signé la motion de censure des gauches et des écologistes, ça s'appelait comme ça, contre la loi travail, à laquelle il aurait manqué deux noms pour être déposé ? Parce que la démarche était vaine, vous savez, sous la Ve République, il n'y a pas de moyen de bloquer un 49-3. C'est regrettable. Moi, je propose d'ailleurs de supprimer ce 49-3 qui est une abomination. Enfin, il y a des lois dans notre pays. Ah, carrément. Je lisais la presse internationale et on peut voter des lois, on peut faire adopter des lois sans les voter dans une démocratie. Et c'est la démocratie française. Je propose de le supprimer, sauf pour les questions de défense nationale et de sécurité intérieure, parce qu'il peut y avoir des cas très régaliens où il faut y recourir. Donc voilà, ça ne pouvait pas bloquer la loi. Et donc moi, je n'ai pas voulu m'engager dans une démarche vaine. Je vous pose la question parce que certains de vos petits copains disent « Ah, s'ils étaient venus, vous et d'autres, peut-être qu'on aurait pu réussir à bloquer le texte, etc. » On vous accuse un peu d'avoir été absent. Non, la vraie question et la vraie faculté de bloquer ce texte serait de voter la motion de droite, ce que n'ont pas fait les députés en question. Et à juste titre, parce que qu'est-ce qu'il se serait passé ? François Hollande a été très clair. Il a annoncé dans une conférence de presse en 2014 « Dans un pareil cas, j'aurais dissous l'Assemblée nationale ». Sa phrase exacte, c'était « Le peuple aurait été amené à renouveler l'Assemblée nationale ». Et qu'est-ce qui se serait passé le jour d'après ? Parce qu'en politique, il faut toujours réfléchir au jour d'après. Quand on est un responsable politique, retour de la droite au pouvoir, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le rapport de force n'est pas en notre faveur. Et donc, le premier acte de la droite, ça aurait été « La loi El Khomri empire ». Et donc, moi, je ne veux pas de ça. Les frondeurs n'ont pas voulu de ça. Et donc, cette démarche n'a pas abouti. Voilà, Jean-Marc Germain, vous pourriez écrire un roman qui se lirait sur les plages cet été. Ce serait plutôt intéressant. Alors, va-t-il y avoir une grande lessive au Parti Socialiste ? Fabienne Sintès l'évoquait à l'instant. Jean-Christophe Cambadélis, Cambad, le premier secrétaire, va saisir la haute autorité éthique du Parti au sujet de ces 24 socialistes qui ont participé à cette motion avortée, parmi lesquels Aurélie Filippetti ou Benoît Hamon, deux anciens ministres. Faut-il les exclure ? Écoutez, je n'aimerais pas être à la place du président de la haute autorité. Parce qu'il va se plonger dans le texte qu'a signé Manuel Valls, Bruno Leroux, 24 ministres du gouvernement. Et ce texte, il dit très précisément, nous allons rétablir la hiérarchie des normes. C'est l'inverse que fait la loi El Khomri. La loi El Khomri, c'est pour ça que je la critique, elle inverse la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'elle va permettre à des entreprises d'aller à l'encontre de ce qu'auront décidé leur branche professionnelle. Par exemple, vous avez entendu M. Gattaz, il a dit, cette loi, il n'y a pas grand-chose, mais il y a un truc qui est génial, c'est que nos entreprises vont pouvoir baisser les heures supplémentaires. À 10%. Et donc, vous vous rendez compte que le texte fondateur du Parti Socialiste, entre deux congrès, il dit ce qu'ont voulu défendre les frondeurs. Donc je ne vois pas la haute autorité sanctionner les frondeurs. Au-delà de ça, vous savez, la politique, c'est faire des additions jusqu'à obtenir une majorité. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que décision après décision, acte après acte, loi après loi, on fait des soustractions. Donc évitons de faire une soustraction de plus avec des femmes et des hommes qui ont des convictions, qui les défendent. Et en l'occurrence, sur ce texte-là, je partage totalement ce qu'ils disent. Donc il est urgent de ne rien faire, c'est ça, grosso modo ? Non. Parce que moi, ce que j'attends du premier secrétaire du Parti Socialiste, mais au-delà de ça, de nous tous, c'est de nous retrouver autour d'une table de toute urgence avec le Premier ministre, et de trouver une solution de compromis sur ce texte. Elle existe. Moi, je suis prêt à lui dire oui à la négociation collective. Là, tout de suite, vous voulez dire oui ? Avant le deuxième tour, parce que le texte va revenir. Non, mais avant, voilà, le texte va revenir. S'il y a un 49.3, une nouvelle fois sur ce texte, c'est un drame absolu. On n'en sortira jamais. Pas de nouveau 49.3, vous dites, pour le retour du texte. Voilà, et qui est-ce qui peut éviter qu'il y ait un 49.3 ? C'est le Premier ministre, en acceptant un certain nombre d'amendements des parlementaires. Pour faire les choses dans l'ordre, ça part au Sénat. On imagine que les sénateurs vont prendre un malin plaisir à modifier le texte dans un sens qui ne va pas vraiment plaire à la gauche de la gauche. Donc, le texte va revenir. Comment on fait entre les deux ? C'est là où on ne comprend pas ce qui peut se passer. On se met autour d'une table. Mais vous savez bien ce qu'a dit Emmanuel Bas. Il dit que ça fait 100 ans que 100 ans que vous vous trompez. Oui, et il a tort. Quand je parle de soustraction, c'est une soustraction de plus. Vous vous rendez compte ? Les communistes qui sont dans l'hémicycle, qui disent, nous, on est prêts à faire des concessions, on est prêts à travailler, on est prêts à participer à des gouvernements. Et ils l'ont fait, et on leur claque la porte au nez. Ce n'est pas le rôle d'un Premier ministre. Le rôle d'un Premier ministre, c'est de rassembler. Moi, j'attendais hier un grand discours républicain, à la limite, dire, cette loi, je pense qu'elle est bonne pour le pays, et donc je vous la soumets. Et ça me déchire le cœur, parce que j'aime bien les femmes et les hommes de gauche avec qui je travaille, mais pas l'inverse, enfin. Donc là, vous lancez un message à Manuel Valls ? Oui, à Manuel Valls. Je lui dis, vous nous avez réunis une heure avant de faire le 49-3. Manifestement, les choses étaient déjà en manchée. Cette fois-ci, réunissons-nous très vite et travaillons à un compromis. Parce que vous savez, s'il n'y a pas un vote au bout du bout, comment cette loi acquérait une légitimité ? Mais compromis, M. Germain, c'est quoi, de votre côté ? Écoutez, c'est très simple. Parce que l'ossature, c'est ce fameux article 2, l'inversion de la hiérarchie des normes. Oui, moi j'étais pour la suppression de cet article. Compromis, c'est quoi ? C'est là que ça commence, le problème. Et c'est là où la solution arrive, c'est que je dis, gardons cet article 2, mais gardons l'idée de base, c'est-à-dire la négociation, qui a un peu plus de place pour la négociation dans notre pays par rapport à la loi. En revanche, encadrons la négociation d'entreprise par deux principes. Le premier, c'est le principe de faveur, c'est-à-dire que vous pouvez adapter l'accord aux situations locales, mais il faut que les salariés retrouvent leur compte, si j'explique ça en bon français. Enfin, en français courant. On vous a compris. Et l'autre sujet, c'est que les branches professionnelles continuent à avoir leur mot à dire. Vous savez, j'ai encore reçu la CGPM, l'UPA. Elle nous dit, ça va être une catastrophe. Il y a une entreprise qui va baisser, je parlais des heures supplémentaires tout à l'heure, l'autre va être obligée de s'aligner. Au bout du bout, les deux seront au même niveau. Personne n'aura gagné du côté des entreprises, tout le monde aura perdu du côté du salarié. C'est ce qu'on appelle le dumping social, donc mettons une protection contre le dumping social. Donc ça, c'est votre proposition très concrète. Vous allez la soumettre au Premier ministre avant le deuxième tour. Je l'ai soumis avant le 49-3. Il n'a pas dit non, d'ailleurs. Mais il a utilisé le 49-3. Je la remets sur la table et je lui dis, c'est essentiel. Il faut que cette loi trouve une légitimité. J'en connais qu'une seule qui veille en démocratie, c'est le vote au bout du bout. Nos débats, ils ne sont pas médiocres. Mais il n'y a qu'une façon de les trancher. Donc l'appel est lancé ce matin sur France Info. Jean-Marc Germain, les syndicats en attendant opposés à la réforme rêvent au grand soir une grève générale reconductible. Ils ont raison d'insister dans la rue. On voit qu'il y a de la casse partout maintenant. La casse est catastrophique pour eux d'ailleurs, comme pour tous ceux qui la subissent. Il y a du service d'ordre, des syndicats qui ont été attaqués, des policiers à nouveau blessés, des jeunes. Il y a des policiers qui vont être sollicités pour l'euro qui démarre le 10 juin. Oui, mais en même temps, vous savez, Bernard Cazeneuve a pris la lourde décision d'autoriser ses manifestations. Il aurait dû interdire les manifestations. Non, il a eu raison de le faire. Ah bon ? Moi, je lui en suis aigré parce qu'il sait les risques. Il sait les risques pour lui si ça dérape. Et il fait vraiment ce qu'il peut pour que la liberté d'expression puisse avoir lieu sur un sujet qui est essentiel. Vous savez, on parle du travail, c'est-à-dire notre quotidien, nos relations à notre employeur. Personne ne croit qu'on est totalement libre de dire ce qu'on veut à son employeur sans aucune conséquence. Donc, il faut que la loi soit là. Et il faut que ces manifestations se poursuivent malgré tout ? Cette pression-là ? C'est leur décision. Mais il faut respecter profondément ça. Et il faut faire en sorte qu'elle se passe bien. Alors, Jean-Marc Germain, c'est comme si aujourd'hui, les deux gauches ne se parlaient plus. Et puis, vous avez un président qui se retrouve, François Hollande, un peu coincé. Il y a d'un côté Montebourg qui est de retour là. Et puis, vous avez Emmanuel Macron de l'autre. Juste une question. Elle vous inquiète, vous, la montée en puissance d'Emmanuel Macron dans les sondages, dans l'opinion ? Moi, aucune popularité, aucune candidature future ne m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est ce que j'appelle la dérive des continents. C'est ces deux gauches qui sont en train de s'éloigner de plus en plus. Non pas d'ailleurs parce que ce serait une fatalité, mais parce qu'il y a des décisions qui sont prises pour provoquer cette dérive. Et moi, le rôle que j'ai envie de jouer avec les amis de Martine Aubry, c'est de recoudre ces deux gauches. Parce que je suis convaincu qu'il n'y a pas d'avenir pour la gauche au pouvoir. Quand je dis gauche, j'ajoute aussi les écologistes, qui est pour moi une composante essentielle de la gauche, si nous n'arrivons pas à nous retrouver. Donc la question des candidatures, elle viendra dans des primaires à la fin de l'année. Mais avant ça, il y a ce travail à faire. Martine Aubry, casque bleu du Parti Socialiste et de la gauche, c'est ça l'idée ? Ça a toujours été ce qu'elle a fait, vous savez, quand elle a pris la direction du Parti Socialiste en 2011. Il y avait un congrès très difficile face à Ségolène Royal, les Français s'en souviennent. Eh bien, la première chose qu'elle a faite, c'est d'aller dans le bureau de Ségolène Royal, alors qu'elle a été première secrétaire, ça aurait dû se faire dans l'autre sens, et pour aider les choses à se réparer. Et pendant trois ans, elle a recousu la gauche. Et elle pourrait reprendre du service aujourd'hui, de cette façon ? Elle ne l'a jamais quittée, vous l'avez entendue. Elle s'est toujours exprimée pour dire ce qui n'allait pas dans la politique menée. Mais maintenant, nous allons trouver une suite positive, qui essayait, à notre façon, parce que les Français ont bien compris que ce n'était pas gagné, d'essayer de construire un projet pour la France. Parce que si on n'est pas capable, gauche et écologiste, d'avoir un projet pour la France, on ne sera pas capable de gouverner. Vous venez de parler des primaires qui sont prévues explicitement dans les statuts du PS. Il y a d'ailleurs trois militants qui attaquent en justice le premier secrétaire du PS, pour que ces primaires aient lieu. On fait comment ? Écoutez, sur le fond, ils ont raison. Attaquer en justice, je ne sais pas. On a une réunion de nos instances nationales dans quelques jours. Moi, je défendrais l'idée qu'il y ait des primaires. Avec les communistes et les verts, si possible, mais pour l'instant, ils n'ont pas montré... Et avec le président ? Mais s'il n'y a pas les communistes et les verts, des primaires tout de même, avec plusieurs candidats socialistes. Comme en 2011. Dont le président, s'il est candidat, bien sûr, en permettant à ce qu'il puisse exercer ses fonctions le plus longtemps possible. Compliqué d'être président en exercice, d'incarner tous les Français, d'être dans une primaire politique ? Pas plus compliqué que d'être candidat à un premier tour de présidentielle. Et en revanche, nécessaire. Parce que vous savez, si François Hollande veut être candidat, il va falloir qu'il explique ses échecs, ses réussites, ce qu'il a voulu faire et ce qu'il veut faire pour l'avenir. Mais il ne s'agit pas d'expliquer aux socialistes, il s'agit de l'expliquer aux Français. Oui, mais là, ce n'est plus aux socialistes, puisque c'est des primaires ouvertes. Ça s'adresse à toutes les femmes et les hommes de gauche. C'est en fond un pré-premier tour. Ça, ce n'est pas gagné. C'est un pré-premier tour, les primaires. Voilà, c'est parce que les Français nous disaient quand le candidat socialiste est choisi, si c'est lui qui gagne, et si la gauche gagne, c'est le président de la République. Donc on veut participer à ce choix. Il n'y a pas de raison de changer d'avis sur ce sujet. Jean-Marc Germain, vous évoquez des candidatures pour une éventuelle primaire à gauche. Vous le croyez, vous, Emmanuel Macron, le ministre de l'Économie, quand il nie avoir levé des fonds pour faire campagne ? Écoutez, il a été interrogé par un certain nombre de parlementaires de droite. Moi, j'ai vu des documents qui appellent à des levées de fonds. La constitution d'un mouvement. Donc il est très clairement dans une démarche de candidature à la présidentielle. Peut-être qu'il n'ira pas jusqu'au bout, mais il s'y prépare au cas où. Moi, vous savez pourquoi je suis attaché. Mais dans l'immédiat, c'est supportable, ça. Pourquoi je suis attaché aux primaires ? Parce que je crois qu'il n'y a pas d'autres méthodes pour trancher entre nous. Mais que le vote, c'est toujours le même sujet. La question, ce n'est pas la primaire, c'est Emmanuel Macron. Est-ce qu'il peut rester ministre de l'Économie dans ces conditions ? Si la réponse à la question « est-ce qu'il prépare sa candidature » est claire, s'il y passe du temps, comme son déplacement à Londres ou un certain nombre de déplacements, ma réponse est non. Moi, j'attends des ministres qui soient pleinement ministres jusqu'au bout et que le jour où ils décident de faire autre chose, ils en tirent les conséquences. Ultime question, et très vite, Jean-Marc Germain, la droite va faire gros succès à la rentrée puisqu'il y aura cette primaire à droite. Le Parti Socialiste, en attendant, il doit recoudre ses blessures ? Il doit se transformer ? En tout cas, il ne pourra pas réussir à convaincre les Français qu'il a un projet pour la France s'il ne fait pas ce travail de se rapprocher de la gauche et des écologistes. Et ensuite, s'il n'a pas une primaire. Et vous verrez, on me demande qui va être candidat. Il y aura autant de candidats sans doute qu'à droite pour trancher la question entre ces candidats. Et moi, mon choix n'est pas fait. J'attendrai de voir ce que proposent les uns et les autres. Merci Jean-Marc Germain.